ok merci encore une fois de plus pour votre présence à ce rendez-vous qui commence à être habituel c'est à dire rendez-vous hebdomadaire pour échanger pour s'entretenir sur les opportunités que nous avons saisie mais aussi et surtout pour comprendre le pourquoi pour comprendre les différents mécanismes et pour comprendre les différentes opportunités que nous pouvons saisir dans cet environnement alors aujourd'hui notre échange va porter principalement sur trois points le premier point on va essayer de comprendre les notions de marketing d'affiliation les notions de marketing de réseau parce que beaucoup ont tendance à faire de la confusion et puis beaucoup ont tendance à s'y lancer sans véritablement comprendre de quoi il est question ensuite nous allons faire une petite revue des opportunités que nous avons déjà saisie jusqu'ici et enfin il y aura une séance de questions réponses ça dit que des gens vont intervenir si des gens ont des questions si des gens des difficultés à faire avancer le business on verra ensemble comment se tenir par la main afin de pouvoir évoluer ensemble donc globalement voilà les trois points que nous allons aborder cet après midi donc sans plus tarder on va commencer par le premier dont j'ai évoqué à savoir la différence entre marketing d'affiliation et marketing des réseaux parce que je suis certain que vous entendez parler de ces notions peut-être connaissez déjà de quoi il est je suis certain que les autres n'en savent pas grand chose donc alors le marketing d'affiliation c'est quoi en réalité c'est tout simplement le fait pour une personne ou bien pour une entreprise d'apporter des clients à une personne d'autre qui a un produit à vendre ou un service à vendre ou à une autre entreprise qui a un service à vendre ou bien qui a un produit à vendre donc en d'autres termes une personne physique peut faire du marketing d'affiliation une personne morale aussi peut faire du marketing d'affiliation donc en termes simples fait de l'affiliation ça veut dire un apporter de la clientèle à une compagnie ou à une personne qui a quelque chose à vendre. Peu importe les moyens que vous allez utiliser, l'essentiel c'est d'apporter de la clientèle à ces gens qui ont des choses à vendre. Donc en réalité, c'est un travail de commercial. Dans le business physique que nous voyons tous les jours, les commerciaux au sein d'une entreprise ont la charge de ramener les clients. C'est de ça qu'il est question. Peut-être la petite nuance, c'est que dans des business physiques, ce process n'est pas traité de manière informatique, c'est-à-dire quand vous apportez un client, il faut bien qu'il y ait un responsable qui valide que c'est vous qui êtes venu avec ce client-là. Et là, quand ce client fera un achat, vous aurez forcément une commission parce que les commerciaux généralement ont une rémunération qui est une partie fixe et une partie variable. La partie variable, bien entendu, est fonction du volume, du chiffre d'affaires que vous avez réalisé ou bien du nombre de clients que vous avez apporté. Donc, les techniques de calcul peuvent varier d'une entité à une autre. Mais globalement, cette partie qui est variable est assise sur l'objectif de rendement que vous faites au cours, ça peut être d'une semaine, d'un mois, d'un trimestre, d'une année. Ça dépend. Donc, voilà en fait ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Donc, ce n'est pas quelque chose qui existe seulement sur Internet. Dans la réalité, c'est ce que les commerciaux font tous les jours. C'est leur travail, c'est-à-dire chercher des clients. Parce qu'une fois que vous avez un produit ou un service à vente, vous devez retrouver des clients. Vous devez avoir des clients. C'est une nécessité. Et dans le monde ou bien dans l'environnement du business en ligne, on appelle ça affiliation. Pourquoi? Parce que des entreprises qui évoluent dans l'environnement de l'Internet ont donc développé des applications qui vous permettent de faire des recommandations sans toutefois vous déplacer physiquement. Avec tous les outils sur Internet que nous avons au jour d'aujourd'hui, vous pouvez rester chez vous, faire de la prospection et ramener des clients à une entreprise donnée. Ça, c'est de l'affiliation et sur Internet, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent ce modèle commercial pour vendre leurs produits ou bien pour vendre leurs services. Donc, je reprécise encore qu'ici, vous êtes exclusivement remunéré à la commission. Donc, c'est un travail d'indépendant. Voilà. Vous n'êtes pas lié à ces compagnies par un contrat de travail ou par un contrat de salariat. Non. Il y a des sites dédiés. Vous vous y inscrivez comme un affilié. Je crois que l'exemple le plus patent qu'on prend souvent, c'est la plateforme qui est renommée de e-commerce, Amazon. Voilà. Généralement, c'est Amazon. Beaucoup de gens sont affiliés, sont inscrits sur Amazon comme des affiliés. Et qu'est-ce qu'ils font ? Généralement, les produits qui sont sur Amazon ont des liens d'affiliation. Ça veut dire que quand vous êtes déjà inscrit comme affilié, vous créez un compte. Et si vous voulez promouvoir un produit qui est sur Amazon, vous allez prendre le lien d'affiliation de ce produit. Et c'est ce lien-là que vous allez partager dans vos réseaux sociaux. Ou bien, si vous êtes un YouTubeur, vous allez faire une vidéo YouTube et dans la description, vous allez mettre ce lien-là. Votre vidéo peut avoir pour objet de montrer les caractéristiques, les bienfaits, etc., de ce produit. Et à la fin, dans la description de votre vidéo, vous allez mettre le lien d'affiliation. Ça veut dire que quelqu'un qui va cliquer sur ce lien, il sera redirigé vers la plateforme Amazon. Et s'il achète ce produit, naturellement, vous recevrez une commission dans votre compte. Voilà l'affiliation. C'est-à-dire que là-bas, vous gagnez une seule fois. C'est-à-dire que si la personne clique sur votre lien et n'achète pas, il arrive là-bas, il n'achète pas, vous ne gagnez rien du tout. S'il repart deux jours après sur ce site, sans plus utiliser votre lien d'affiliation et il achète, vous ne gagnez pas de commission. Donc, pour que votre commission soit due, il faut que lorsque la personne a cliqué sur votre lien d'affiliation, que sa visite sur le site, grâce à ce lien aboutisse à un achat. À ce moment-là, vous gagnez une commission. Pour faire de l'affiliation, vraiment, vous n'avez pas besoin d'investir. Il vous suffit d'avoir un terminal, qui peut être un ordinateur, qui peut être un smartphone, tout ce que vous voulez, qui vous permet d'être connecté sur Internet. Et vous pouvez faire de l'affiliation. Beaucoup en ont fait tout un métier et gagnent leur vie par ce boulot. Parce que, je vous assure, ça paye. Ça paye et moi, je vois des gens qui gagnent énormément d'argent en faisant seulement de l'affiliation sur Internet. Je vous en prie, fermez votre micro. OK. Quand vous laissez votre micro ouvert, ça crée un son désagréable pour les autres. Je vous en prie. OK. J'étais en train d'expliquer qu'il y en a qui ont véritablement choisi de faire du marketing d'affiliation leur travail, leur boulot. Parce que, tel que je viens d'expliquer, vous comprenez que c'est effectivement un travail qu'il faut faire avec sérieux, qu'il faut faire avec tact et qu'il faut faire avec professionnalisme. Parce que vous êtes remunérés exclusivement aux résultats. Voilà ce qu'on appelle le marketing d'affiliation. Donc, chaque fois qu'on cliquera sur votre lien pour aller acheter, vous aurez une commission. C'est ça, l'affiliation. Et j'ai reprécisé, pour le faire, vous n'avez pas besoin d'investir. Vous n'avez même pas besoin d'acheter ces produits-là. Non. Vous les recommandez, tout simplement. C'est pas vous qui les détenez. C'est une autre plateforme qui les a sur son site et vous faites tout simplement de la recommandation. Et chaque fois que votre recommandation aboutit à un acte d'achat, vous recevez une commission. Et c'est automatique parce que c'est des liens informatiques. Donc, ça ne manque pas du tout. Dès qu'il y a un acte d'achat, vous recevez la commission. Dans certains cas, la commission est instantanée, mais n'est pas disponible. Parce que dans certains magasins, il y a un délai de retour qu'on accorde au client. On leur dit, si vous faites un achat, vous avez une semaine, deux semaines, parfois un mois pour le retourner si vous n'êtes pas satisfait. Donc, vous convenez qu'on ne peut pas vous libérer la commission quand ce délai de retour n'est pas épuisé. Vraiment, c'est tout à fait normal. Parce que si on vous paye la commission avant et qu'après trois semaines, le client retourne le produit, vous voyez que là, on vous aura payé une commission alors qu'on va rembourser l'argent au client. Donc, il y a des sites comme ça qui existent et qui fonctionnent parfaitement bien. Et je dis là, c'est un métier. Vous n'avez pas à avoir peur que la plateforme va fermer. Vous n'avez pas à avoir peur parce que vous n'y avez pas mis un certain capital. Non. Vous travaillez et vous êtes remunéré à la commission. Donc, pour des gens qui m'écoutent et qui sont au chômage, vraiment, vous pouvez scruter ce domaine, vous pouvez scruter cet environnement. Et je suis certain que vous pourrez y trouver de quoi vous occuper à longueur de journée. Ça, c'était le marketing d'affiliation. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? En réalité, les deux ont les mêmes objectifs, c'est-à-dire ramener de la clientèle à des entreprises précises. Voilà. Maintenant, c'est les mécanismes qui diffèrent. Dans le marketing d'affiliation, en réalité, quand on clique sur votre lien, on part, on achète, c'est fini. La prochaine fois, si ce même client repart individuellement sur le site indiqué et fait un achat, vous ne gagnez plus rien. Parce que vous n'êtes pas lié en permanence. Vous êtes uniquement lié par ce lien ponctuel qui lui permet d'aller faire l'achat. Là, c'est l'affiliation. Or, dans le marketing de réseau, la plateforme vous permet de créer un réseau entre vous et toutes les personnes que vous allez recommander. Voilà la grosse différence. Voilà. Dans le marketing de réseau d'affiliation, vous ne créez pas de réseau. Non. Vous recherchez des clients que vous recommandez un produit. S'ils achètent, tant mieux, vous avez la commission. S'ils n'achètent pas, c'est tant pis, vous ne gagnez rien du tout. Il n'y a pas de réseau là-bas. Or, dans le marketing de réseau, les plateformes dédiées mettent en place des logiciels qui vous permettent de créer un lien entre vous et toutes les personnes que vous avez recommandées pour une plateforme dédiée. Et là où le marketing de réseau semble être plus intéressant, c'est qu'une fois que vous avez recommandé une personne dans une entreprise, chaque fois que cette personne la fera un achat dans cette entreprise, vous aurez la commission. Donc, vous êtes lié parce que le système reconnaît que cette personne est rentrée dans notre base de clients grâce à telle autre. Et c'est un lien qui est permanent. Ce n'est pas un lien ponctuel. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Là, le lien, il est permanent. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez recommandé une personne et que cette personne a créé son compte grâce à votre lien, chaque fois que cette personne-là fera un achat, vous aurez une commission. Ça veut dire que dans le marketing de réseau, il est beaucoup plus facile pour vous de vous constituer, j'allais dire, un revenu mensuel. Il suffit tout simplement de connaître la récurrence d'achat de toutes les personnes que vous avez recommandées. Et dès cet instant-là, tous les mois ou tous les jours, vous aurez forcément un revenu qui tombe parce que plus le temps évolue, vous avez une base de clients que vous avez recommandé et qui chaque fois font des achats et ça vous génère des commissions. Donc, voilà fondamentalement la différence entre le marketing d'affiliation et le marketing de réseau. Moi, je pense que beaucoup font de la confusion alors que c'est des notions très différentes. Les objectifs sont pratiquement les mêmes, c'est-à-dire rapporter les clients à des entreprises qui ont des services ou des produits à vendre. Je précise encore qui ont des services ou des produits à vendre parce qu'il y a beaucoup de pseudo-systèmes qui malheureusement utilisent ces termes-là ou utilisent ces techniques alors qu'au fond, il n'y a pas des réels produits ou il n'y a pas des réels services qui sont vendus. Et c'est là où vous allez entendre parler de Ponzi. Et au jour d'aujourd'hui, je vous assure, ce n'est pas du tout évident de détecter un Ponzi qui est bien ficelé. Vraiment, c'est compliqué, surtout lorsque vous n'êtes pas dans l'entreprise. Et je vais prendre le cas de tous les business qui sont basés sur le trading, par exemple. Je pense que la dernière fois, j'avais aussi attiré l'attention là-dessus parce que pratiquement toutes ces entreprises vont vous dire qu'elles font du trading, que leur service, c'est le trading. Or, étant de l'extérieur, il est très difficile de vous rassurer que cette compagnie fait effectivement du trading. Très difficile, pourquoi? Parce qu'aucune compagnie qui fait du trading n'acceptera de vous montrer en direct ses comptes chez un broker. Aucune. En tout cas, je n'en ai pas encore vu. On va vous dire qu'on fait du trading. On va vous présenter les résultats passés. Ça peut être vrai, ça peut être faux. Vous n'avez absolument rien pour vous rassurer que ce qu'on vous présente comme résultat est réel. Vous n'avez rien du tout. Donc, seuls les promoteurs savent s'ils font effectivement du trading ou pas. C'est pour ça que honnêtement, je suis un peu très méfiant sur des business qui sont basés sur du trading parce qu'actuellement, ça fleurit énormément. Par jour, on m'en propose 5 voire 10. Je dis par jour. Jusqu'ici, je n'ai saisi que Imperial Solutions. Et malgré tout ce qu'ils ont présenté comme peut-être preuve de bonne foi qu'ils font du trading, moi personnellement, je ne suis pas sûr à 100%. C'est vrai, sur le site, il montre des historiques, des résultats passés, etc., etc. Mais ce n'est pas des résultats qui sont certifiés par un organisme extérieur. C'est eux qui vous le présentent. Et ils vous disent qu'ils sont sur des marchés. C'est vrai, ce qu'on dit, ça peut être réel. Mais je dis encore une fois de plus, n'étant pas dans cette compagnie, il vous est difficile de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pour ça que dans ce type de business, je vais être encore assez clair là-dessus. Ne mettez que le montant que vous êtes prêt à perdre. Parce que déjà, le trading en soi-même, c'est une activité qui est hyper risquée. Même quand il est fait, autant pour moi, pas des professionnels. Les banquiers le savent. Parce que toutes les banques ont des départements en trading. Et même là-bas, on fait souvent des pertes. Et il y a des banques qui font banqueroute. Parce qu'en trading, ils ont beaucoup perdu de l'argent. Ça, il faut le savoir. C'est une activité qui est extrêmement risquée. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je vais recommander aux gens d'avoir un boulot ou bien d'avoir un business en ligne où ils n'investissent pas de l'argent. Non. Où ils travaillent et sont remunérés sur la base de leur travail. Et avec cette remunération, vous pouvez épargner une partie. Vous pouvez utiliser une partie pour vivre. Et maintenant, une partie, vous pouvez dire, OK, je vais miser ça sur ce type de business. En sachant que si ça passe, c'est tant mieux. Mais si ça ne passe pas, j'ai mon principal business qui me fait gagner. Là-bas, je travaille et je suis remunéré à mon rendement. Parce qu'il faut comprendre que dans tous ces business qui sont basés sur, j'allais dire de l'investissement, c'est-à-dire que mettez un franc. Après, on va vous donner un franc plus x% d'intérêt. Là-bas, en réalité, pour gagner sur ce revenu passif, il faut mettre beaucoup d'argent. Ce n'est pas en mettant 50, 100 dollars, 200 dollars, comme je vois les gens le faire, que ça va changer votre vie. Ça, il ne faut pas vous tromper. Non. Et mettre beaucoup d'argent est synonyme de prendre beaucoup de risques. Si vous avez déjà un business d'affiliation ou bien un business de réseautage qui est propre, qui vous fait gagner 1000 dollars par mois, OK, je peux vous conseiller de mettre 300 dollars, de mettre 500 dollars dans ce type de business. Mais si tel n'est pas encore le cas, sincèrement, essayez de vous raviser un tout petit peu. Ça, c'est ce que personnellement je pense. Mais chacun est libre de faire comme il le sent. Chacun est libre de faire ce qui lui semble être meilleur pour lui. Donc, ça, c'était une petite parenthèse pour revenir sur le marketing de réseau. Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui. Nous avons beaucoup de compagnies de renommée internationale, telles que Edmark, telles que Tianti, telles que, je ne sais pas, il y en a plusieurs. Beaucoup sont nés aux États-Unis, beaucoup font dans les compléments alimentaires, beaucoup font dans des produits paramédicaux, etc., etc. Donc, jusqu'ici, ça a été cela. Et ces compagnies se sont beaucoup développées grâce au marketing de réseau. L'autre particularité du marketing de réseau, c'est qu'on vous demande de consommer d'abord le produit que vous voulez vendre. Et je trouve ça tout à fait normal parce qu'il est toujours plus facile de recommander ce qu'on a soi-même consommé, ce qu'on a soi-même testé, que de recommander ce qu'on a pas essayé. Voilà encore une grosse différence entre le marketing de réseau et le marketing d'affiliation. Sur l'affiliation, vraiment, vous n'avez pas besoin d'acheter vous-même le produit que vous allez recommander. Non. Vous vous inscrivez comme affilié, vous obtenez votre lien et vous commencez le travail. Dans le réseau, on vous dit non. Vous devez d'abord acheter le produit. Vous devez d'abord acheter le service parce qu'on estime qu'une fois que vous-même, vous serez satisfait de sa consommation, vous serez beaucoup plus apte à le recommander autour de vous. Donc, honnêtement, je pense que c'est un système qui est très, très novateur et c'est un système qui vous permet de gagner sans limite. Je dis bien sans limite parce que le potentiel de ce type d'entreprise est sincèrement illimité. illimité. Avant, je ne m'y intéressais pas beaucoup parce qu'en fait, pour faire ce genre de business, il fallait faire en réalité du porte-à-porte. Il n'y avait pas encore Internet comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on a tous ces avantages-là et le marketing des réseaux est en train d'envahir tous les secteurs. Ce n'est plus seulement réservé aux compléments alimentaires comme avant. Ce n'est plus seulement réservé aux produits de santé comme avant. Ce n'est plus seulement réservé aux produits de luxe comme avant. Mais aujourd'hui, on a véritablement des choses assez innovantes qui sont en train d'utiliser le marketing des réseaux pour étendre leur marché. Et l'exemple le plus patent que je suis en train de saisir maintenant, c'est l'opportunité JS Partner avec sa Mastercard. On va y revenir là-dessus tout à l'heure quand on va faire la revue des business. Je ne vais pas en dire long maintenant. Je voulais tout simplement le préciser pour que vous soyez véritablement édifié sur la différence qui existe entre le marketing d'affiliation et le marketing de réseaux. C'est des métiers qui existent. C'est des métiers avec lesquels on peut vivre aisément si on s'y prend avec sérieux, si on s'y prend avec professionnalisme et si on a un minimum de formation. Cela vous permettra de distinguer le vrai de l'ivraie. Parce que je dis encore, dans cet environnement, il y a beaucoup de fausses compagnies et c'est ça qui jette un peu le discrédit sur ces business. Mais en tant qu'avertis, vous pouvez vous y en sortir. Donc voilà vraiment le message que je tenais à passer en ce qui concerne ces deux métiers qui me semblent être des métiers d'avenir au jour d'aujourd'hui. On va passer au deuxième point qui est la revue. Alors actuellement, il y a trois business. Il y a Impero Solution, il y a JS Partner dont j'ai parlé tantôt et il y a iMarketing. Voilà. Impero Solution avait pu revenir là-dessus. Son concept, il est connu. Ils font du trading. On leur accorde ce bénéfice du doute. Mais je dis sur Impero Solution parce que des gens m'ont contacté pour me dire qu'ils veulent investir 4 000 $ et puis chaque jour ajouter le gain journalier sur ce capital pour le faire grandir, donc pour bénéficier des intérêts composés. Les gens ont demandé mon avis. Alors moi, personnellement, j'ai dit que je ne peux pas faire ce type de stratégie pour la simple raison que lorsque je saisis un business pareil, moi, mon objectif premier, c'est de récupérer ma mise de départ. Nous sommes dans un environnement risqué et chacun devrait prendre le minimum de précaution pour minimiser son risque. Personne n'est fier de perdre de l'argent. Ça, c'est clair parce que c'est de l'argent que nous gagnons durement. Moi, personnellement, je gagne mon argent durement. Et quand je me lance dans une affaire, je prends quand même des précautions pour ne pas y perdre de l'argent. Et je voudrais que ceux qui me suivent adoptent cette même façon de penser. C'est pas parce que le gain, il est nirobolant que vous devez tous vous y jeter les yeux fermés. Moi, quand j'ai commencé Imperial Solutions, mon tout premier pack, je l'ai pris, je crois, c'était 730 dollars, quelque chose comme ça. Alors, au bout d'un mois, j'avais déjà gagné pratiquement ce montant, au bout d'un mois, parce que je fais le réseau. Aujourd'hui, je suis à mon troisième mois sur Imperial Solutions. Je suis déjà à plus de 3000 dollars de gain. Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux activer un pack de 1000 dollars sans problème. Je ne cours plus aucun risque. Donc, chacun devrait, pour moi, adopter la même stratégie. Si vous commencez avec 1000 dollars, sachez que vous êtes en train de risquer 1000 dollars. Pour moi, l'essentiel devrait être que, une fois que vous avez gagné ces 1000 dollars-là, vous récupérez d'abord votre mise de départ. Le reste, maintenant, vous laissez tourner sur la plateforme. Ce que je dis là devrait être vrai pour Imperial Solutions et vrai aussi pour tous les autres business où on vous demande de mettre de l'argent contre un rendement journalier ou hebdomadaire ou mensuel. Si vous le faites, c'est vrai que ça ne rend pas votre risque nul, mais ça vous protège. Vraiment, ça vous protège. C'est pour ça que moi, je dis, si vous avez la capacité de mettre 4000 dollars au début, c'est bien. Mettez 4000 dollars, mais travaillez. Et dès que vous avez un bénéfice de 4000 dollars, vous les retirez. Ça fait que, même si après, il y a un problème, vous n'allez pas dire que vous avez perdu tout votre argent. Non. Vous aurez au moins sauvé votre capital de départ. Fermez votre micro, je vous en prie. Voilà. Et vos micros fermés. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, ça, c'est une façon de minimiser le risque sur ces types de business. Ça, c'est ce que je conseille. Et je dis encore, chacun est libre de faire comme bon lui semble. Je le dis parce que quand vous êtes devant, quand c'est bon, généralement, il n'y a pas de problème. Mais le jour où il y a un souci, vous avez énormément de pression. Vous ne pouvez pas imaginer, je sais de quoi je parle. Donc, soyons rationnels et travaillons en minimisant le risque. Ça, c'est ce que je tenais à dire sur Empéro Solution. Et ça va être la même chose sur iMarketing. C'est vrai que iMarketing, ce n'est pas du trading. Ils ont un concept un peu sophistiqué. C'est-à-dire que vous achetez, vous financez un budget de publicité. Le robot utilise ce budget de publicité pour faire de la pub sur des agrégateurs. Et lorsque cette publicité génère des ventes, vous avez un cashback. En fait, la compagnie qui a vendu grâce à cette publicité reverse un cashback à iMarketing. Et ce cashback, iMarketing le divise en deux. iMarketing vous donne 55%, vous qui avez financé la publicité. Et il reste avec 45%. Voilà le partage. C'est une idée qui est géniale, qui est formidable. Mais la question de fond demeure. Est-ce que ce qui nous est expliqué, est-ce que ce qui nous est présenté, est réellement ce qui est fait? Je dis encore, n'étant pas dans leur système, n'étant pas à l'intérieur, c'est vrai, les gens vont me donner des avis, ça ne restera que des avis. Je le dis parce que, il y a quatre ans, j'ai connu une compagnie qui avait un concept basé sur l'agribusiness. C'était quoi le concept de la compagnie? La compagnie vous dit, j'ai des hectares de plantation. Je vous livre une plantation clé à main. L'hectare de maïs coûte 600 000 francs. Je prends là un exemple. Et je crois que c'est le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous venez vous déposer 600 000 francs à cette compagnie. Elle vous donne un contrat où il est stipulé qu'avec ses 600 000 francs, la compagnie va cultiver un hectare de maïs pour vous. Ensuite, elle va récolter cet hectare de maïs à votre place. Ensuite, elle va revendre ce produit à votre place. Ça va générer un chiffre d'affaires de 700 000, par exemple. Et la marge qui est 100 000 au-dessus, la compagnie prendra 50 000 et vous reversera 650 000. C'était ça le concept de cette compagnie. Moi, je l'avais trouvé génial parce que j'avais souscrit d'ailleurs. J'y ai fait deux ans, je crois, deux ans, trois ans, voilà, avant de quitter cette compagnie. Et vous savez pourquoi j'ai quitté cette compagnie? Parce que je suis fiscaliste de formation. Étant donc client, comme c'était une compagnie naissante, quand le patron a constaté que j'étais un fiscaliste, il m'a pris comme son conseil. Et dans le cadre de mon boulot, j'ai visité les plantations. C'est vrai, il avait les vastes plantations. Il avait environ 400 hectares d'espace, de terre. Mais les 400 hectares n'étaient pas entièrement cultivés. Je ne pense même pas que la moitié était cultivée. Et quand je revenais au bureau, quand je voyais les souscriptions, il y a des moments où les souscriptions dépassaient 350 hectares. Il y a des moments où les souscriptions dépassaient 400 hectares. Pourtant, au champ, on ne cultivait pas 400 hectares. Donc, je prends cet exemple pour vous montrer la difficulté qu'il y a, étant de l'extérieur, à apprécier la véracité de ce qui est dit. Vous voyez qu'à la base, c'était un concept vraiment noble, génial. Parce qu'au regard de ce concept, si les gens souscrivaient pour 100 hectares, au champ, on devait cultiver 100 hectares. Si on souscrivait pour 300 hectares, au champ, on devait cultiver pour 300 hectares. Mais si les gens souscrivent pour 100 hectares et qu'au champ, on ne cultive même pas 50 hectares, il y a un problème. Et de l'extérieur, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous n'irez pas au champ. Même si vous partez au champ, vous ne connaissez pas combien de contrats la compagnie a souscrit. Et effectivement, quand je l'ai constaté, moi, quand mes contrats en cours étaient finis, je ne les ai pas renouvelés. Et quand c'est fini, déjà pour me payer, il y avait eu des problèmes de trésorerie. Donc, c'est pour vous dire que, n'étant pas à l'intérieur d'une compagnie, il vous sera difficile de savoir si ce concept présenté, quand il est déjà bon, il vous sera difficile de savoir s'il est implémenté de manière sincère. C'est ce message que je voulais passer pour que ça vous guide. Parce que quand on dit souvent, investissez ce que vous êtes prêt à perdre, les gens ne comprennent pas la quintessence de ce message. Les gens pensent qu'on les pousse là où c'est faux, là où c'est de l'anacte. Non, ce n'est pas du tout de ça qu'il est question. Parce que quand le concept, il est déjà bon, le concept, il est bon. Mais non, il faut encore qu'il soit implémenté dans la sincérité. Or, la sincérité, vous ne pouvez pas l'apprécier de l'extérieur. Ça, ce n'est pas du tout possible. Donc, c'était pour dire que ce que iMarketing nous présente vraiment est pertinent. J'ai vu des vidéos où des gens ont tracé de la publicité pour se rassurer que l'argent déposé permet effectivement de tracer les pubs. Ça, les gens l'ont fait et ils ont témoigné que, effectivement, ça fait de la publicité. Mais non, est-ce que tout ce qui est déposé sert à financer les publicités? Ça, vous ne pouvez pas le savoir. Parce que seule la compagnie connaît le montant total des dépôts. Seule la compagnie. Et seule la compagnie connaît, effectivement, le montant qu'elle a alloué pour les publicités. Étant de l'extérieur, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, en réalité, je dis, sur ce type de business, il faut y aller, mais il faut être prudent. Non, j'insiste sur le mot prudence. Ça, c'est ce que je voulais dire au sujet de iMarketing. Maintenant, au sujet de JS Partner, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement différent. Parce que JS Partner ne vous promet pas un gain passif du jour au lendemain. Non. JS Partner, c'est un écosystème avec beaucoup de produits. D'autres sont déjà là. D'autres sont en train d'arriver. Ils ont mis en place une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain. Et sa propre blockchain a des particularités novatrices. C'est une blockchain qui permettra, bien entendu, de faire du transfert d'argent beaucoup plus rapide que ce qui se fait sur blockchain. C'est une blockchain qui permettra de communiquer, qui offrira des services de télécommunication. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on a un grand souci de sécurité de nos communications. Parce que parfois, elles sont interceptées. Parfois, on dit qu'elles sont cryptées alors qu'elles ne sont pas en réalité cryptées. On peut intercepter. Donc, on a un souci de sécurité à ce niveau. Donc, le blockchain a été conçu pour offrir ce type de services. C'est-à-dire les services de communication basés sur la blockchain. Des services de messagerie vocaux basés sur la blockchain. Des services de messagerie électronique basés sur la blockchain. Et des services de finances décentralisés, naturellement basés sur la blockchain. Donc, c'est un projet d'avenir où il faut être un visionnaire pour comprendre la portée d'un tel projet. Naturellement, ça ne fait pas courir beaucoup de monde. Parce que les gens veulent du la la la, les gens veulent ce qu'ils vont payer à partir de demain. Malheureusement, c'est ça. Or, ce business, moi, je pense qu'eux-mêmes, les promoteurs, ont investi beaucoup d'argent. Parce que c'est vrai, la blockchain, ils ont commencé son développement en 2018. Mais en réalité, c'est l'année passée, en 2020, plus précisément le 15 d'exemple, que la crypto-monnaie a été lancée, la G999. Elle a été lancée à 0,002 dollars la pièce. Aujourd'hui, sa valeur varie entre 0,004 et 0,008 dollars la pièce. Elle fluctue dans cet intervalle. C'est une crypto-monnaie qui, à l'heure où je vous parle, est déjà listée sur près de 4, je crois, 4 ou 5 échangeurs. Elle est bien entendue sur Kwama Kekap. C'est un environnement, ils ont déjà créé leur propre plateforme de trading, GS Street. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'avancer sérieusement, peut-être lentement, mais très sûrement. La crypto-monnaie, ça peut faire du x2, ça peut faire du x10, ça peut faire du x100, en l'espace de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Moi, j'ai connu le Bitcoin, c'était en 2018, en début d'année 2018. Le Bitcoin, à l'époque, coûtait 6 000 dollars. Le Bitcoin. Après le pic de Dexam 2017, qui était monté jusqu'à, je crois, 20 000 dollars. En 2018, ça a chuté. Moi, j'ai connu le Bitcoin, c'était à 6 000 dollars l'unité. Après, ça a chuté jusqu'à 2 500 et ça a repris la hausse. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Le Bitcoin aussi entre 50 000 et 60 000 dollars. Donc, ça, c'est des faits, c'est de la réalité. Donc, c'est pour vous dire que lorsque vous voulez faire du business, il faut prendre un minimum de recul. Il faut savoir ce que vous voulez à court terme, à moyen terme et à long terme. Moi, ce qui m'a convaincu sur ce business de JS Partner, c'est déjà son aspect décentralisé. Parce qu'une blockchain, vraiment, elle ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Parce que la blockchain, elle est décentralisée. Il y a des choses que même les promoteurs ne peuvent plus modifier quand c'est déjà lancé. C'est de ça qu'il est question. Lorsqu'ils ont lancé l'année dernière, il y a eu ce qu'on appelle les masternodes. Les masternodes sont des acteurs qui participent à la validation des nœuds de transaction dans une blockchain. Ils en avaient besoin de 4 000. Ce quota a été atteint, je crois, en janvier ou en février, quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, ça n'existe plus. Et pour avoir un masternode, il fallait avoir 749 000 pièces, je crois, de G999 et avoir un équipement spécifique. Donc, c'est un peu comme les mineurs pour ce qui est du BTC. Donc, c'est des gens qui vont être remunérés chaque mois. Parce qu'ils sont masternodes. Aujourd'hui, comme cela est fini, il y a des community nodes qui sont encore en cours. Pour avoir un community node au jour d'aujourd'hui, il faut avoir 1 million de pièces dans ton compte. Il faut acheter 1 million de pièces et valider pour participer au community node. Et lorsque vous avez un community node, vous êtes remunérés à 0,99 % par mois. Les community nodes prennent fin le 30 juin de cette année. Et les récompenses commencent à tomber à partir du mois de G. Naturellement, on paye en G999. Donc, quand vous avez vos 1 million de pièces pour un community node, c'est-à-dire que tous les mois, vous aurez presque, à partir de G, vous aurez presque 10 000 pièces de G999 par mois. 10 000 pièces qui tombent, là, c'est un revenu passif. Et ne demandez pas où ça sort, non. Parce que le fait que vous bloquez vos pièces accroît la liquidité de la blockchain. Et cette prestation-là est remunérée parce que les transactions génèrent des frais. Donc, c'est une partie de ces frais que la blockchain prend pour remunérer ceux qui ont accepté de bloquer leur jeton. Voilà le mécanisme. Maintenant, imaginez que dans deux ans, ou bien dans un an, la pièce passe à 0,5 $ seulement. Ça veut dire que tous les mois, quelqu'un qui a un community node aura 5 000 $ de revenu passif. Si ça passe à 1 $ au bout d'un an, au bout de deux ans, il a 10 000 $ par mois. Voilà l'opportunité qui est réelle, qui est concrète. Mais avant cela, pour ceux qui veulent gagner tout de suite et qui sont prêts à travailler, ils ont dit, si vous faites de l'affiliation, du marketing de réseau, parce qu'ici, c'est un marketing de réseau, parce que quand quelqu'un crée son compte de par votre lien, cette personne-là est votre don line à vie. Tout ce que la personne achètera dans l'écosystème, vous aurez une commission dessus. Quand cette personne achète un pack pour avoir des jetons, vous avez une commission. Si après un mois, cette personne achète sa carte GS Partner, vous avez une commission. Si après on lance GS Telecom, la personne prend un abonnement, vous aurez une commission. Et la carte, il y a un abonnement qui est associé à la carte. Chaque mois, quand la personne payera son abonnement lié à sa carte, vous aurez une commission. Voilà un business dont le modèle de création de valeur ajoutée est transparent, est connu. Il est connu. Moi, voici ma carte que j'ai commandée. La voici. Voilà. Voilà ma carte que j'ai commandée. GS Partner. Elle est arrivée au bout de deux semaines, venant des États-Unis. Je l'ai reçue, je l'ai activée, et j'ai fait mon premier retrait avec cette carte hier. Donc, c'est réel. Ça veut dire que celui qui m'a parrainé, quand j'ai payé la carte, il a eu une commission. Et c'est normal, parce que j'ai payé l'argent et est entré dans le système. C'est avec une petite partie de cet argent qu'on lui paye une commission. Et tous les mois, lorsqu'on va me débiter 20 dollars de frais d'abonnement, lui, il aura encore une commission. Tant que j'aurai cette carte, lui, il aura une commission. Imagine que vous avez comme ça dans votre réseau, 50, 100 personnes, 200 personnes, 500 personnes qui ont cette carte. Ça vous fait, en fait, du revenu passif. C'est un peu comme si vous avez recommandé CanalSat, où les gens s'abonnent tous les mois. Et comme vous a dit, vous aurez une commission chaque fois qu'ils vont renouveler leur abonnement. Non, c'est exactement la même chose. Et c'est du business qui est classique. Ce n'est pas difficile à comprendre. Ce n'est pas difficile. Donc, on ne vous dit pas qu'on fait quelque chose que vous ne pouvez pas vérifier. Non. On vous dit, si vous vendez une carte, vous avez une commission. C'est clair. Et vous vendez, vous avez la commission. Tout le monde voit comment ça fonctionne. Il y a une certaine transparence. Et la carte, je ne l'ai pas achetée pour faire plaisir à quelqu'un. Non, je l'ai achetée parce qu'elle est utile. Parce qu'en réalité, la carte n'est qu'un élément du compte. Parce qu'en fait, il y a toute une plateforme qui vous permet de... En fait, c'est comme votre compte bancaire que vous avez en ligne. Parce que dans ce compte-là, vous avez un wallet Bitcoin. Donc, vous pouvez partir de n'importe quel wallet que vous avez pour transférer de l'argent dans le wallet qu'il y a dans votre compte GFListin. Et une fois que l'argent est à l'intérieur, vous le convertissez en dollars ordinaires. Moi, c'est une carte basique. Ça veut dire que je n'ai qu'une seule dévise, le dollar. Mais il y a des cartes qui ont le dollar, qui ont l'euro. Il y a des cartes qui ont le yen japonais, etc. Ça dépend des types de cartes. Voilà. Moi, j'ai le dollar dans ma carte. Donc, j'ai fait un transfert de mon wallet blockchain pour mon wallet qu'il y a sur GFListin. Et de là-bas, j'ai fait une conversion en dollars ordinaires. Et quand vous convertissez, l'argent reste maintenant dans votre compte en dollars que vous avez dans votre back-office. Et quand vous voulez faire un retrait, vous virez la quantité que vous voulez retirer sur la carte. Et c'est quand vous faites ce virement que vous allez maintenant à un distributeur faire un retrait. Moi, je trouve ça fantastique. Parce que les quelques rares compagnies qui offraient ce service, ça n'arrivait pas en Afrique. Ce sont des cartes qui restaient soit aux États-Unis, soit en Europe uniquement. Voici une compagnie qui nous apporte ça en Afrique. Actuellement, il y a beaucoup de pays africains qui sont activés. Et leur objectif, c'est que la carte soit valide partout dans le monde et qu'elle arrive partout dans le monde. C'est de ça qu'il est question. Quand votre commande est validée, on vous envoie un code de tracking pour que vous suivez l'évolution de votre carte. La mienne devait arriver au plus tard, mercredi à 18h. Mercredi à 13h, j'ai reçu un message que mon colis est disponible. À 16h, je suis allé, j'ai récupéré. Donc, il y a quand même du sérieux. Et c'est une carte qui vient résoudre le problème de transfert d'argent. Donc, ça va au-delà, en fait, d'une simple carte de retrait. Parce qu'ayant l'argent dans cette carte, je peux faire un transfert de 4 à 4. Et en l'argent en dollars dans mon compte, je peux le transférer à quelqu'un d'autre, à moindre frais, sans demander l'avis de qui que ce soit. Vous êtes conscient qu'au jour d'aujourd'hui, pour faire un transfert Western Union, vous savez ce que ça coûte. Pour acheter même les crypto-monnaies, parfois, c'est compliqué. Pratiquement tous les business qu'on fait en ligne sont payés en BTC. La plupart, 95%. Et pour des gens qui sont en Europe, c'est souvent compliqué. Parce que quand vous virez ça dans votre compte bancaire, la fiscalité ne vous laisse pas. On m'a dit, en France, c'est 30%. Ailleurs, je ne connais pas le taux, mais c'est énorme. Avec ça, vous avez vos business en ligne, vous mettez l'adresse de retrait, vous mettez l'adresse de votre GLA Steelcard, vous mettez l'adresse Bitcoin de votre GLA Steelcard. C'est-à-dire que c'est plutôt par là que vous virez vos retraits. Dès que c'est là-dedans, vous convertissez en dollars et vous partez au distributeur retiré. Cette carte a un plafond de 500 000 dollars. Imaginez, 500 000 dollars. La carte en aluminium qui est devant celle-ci a un plafond de 750 000 dollars. La carte en plaquet, or, je crois, a un plafond d'un million de dollars. Vous imaginez les plafonds. C'est des plafonds que les banques classiques n'offrent pas. Donc, moi, je dis, on est là sur quelque chose de tellement innovant. Nous sommes des précurseurs, mais on semble ne pas prendre en considération la portée de ce qui est là devant nous. Parce que je suis sûr que dans cinq ans, cette carte va devenir vulgaire. Elle va devenir vulgaire. Et nous, les premiers là, qui avons commencé à promouvoir, vous pensez qu'on ne va pas gagner quel type d'argent. Il suffit tout simplement qu'on s'y mette avec sérieux. C'est tout. Et puis, le reste va se faire. Parce que quand vous avez parrainé quelqu'un, quand il va être satisfait de sa carte, il va recommander à son ami, il va recommander à son frère. Donc, c'est quelque chose qui ne va même pas seulement intéresser les personnes physiques. Jamais. Ça va intéresser les entreprises. Parce que les problèmes de paiement, c'est un problème que tout le monde connaît. Au Cameroun, par exemple, on vous dit, vous ne pouvez pas envoyer plus d'un million par jour par Western Union. Donc, si vous avez un envoi de 5 millions à faire, vous devez faire ça en 5 jours. Vous imaginez ? En 5 jours. Et il y a les jours où vous arrivez à 10 heures, on vous dit, le quota de la journée est atteint. Il faut revenir le lendemain. Donc, ça devient un même business. Il y a les gens qui négocient pour qu'on fasse leurs transactions même la nuit. ceci, ça vient nous libérer de toutes ces contraintes-là. Donc, moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez. Mais personnellement, je pense que c'est une opportunité qui m'a fasciné. et je crois que je ferai ce qui est de mon possible pour que mes proches, pour que tous ceux qui ont ce problème-là autour de moi aient cette carte. Un parent qui a son fils aux États-Unis, en Europe, qui fréquente et qui doit lui envoyer l'argent tous les mois. C'est fini. Il commande une carte. Son fils commande une carte. C'est terminé. C'est terminé. Il n'a plus à aller à la banque et faire l'envoi. Non. Vous envoyez l'argent par ici de carte à carte et puis lui, il s'en va, il retire. Vraiment, c'est fini les tracasseries. Donc, au-delà de l'écosystème où il faut acheter les jetons, où ça peut prendre de la valeur, où c'est incertain, les gens ne sont pas prêts à attendre, voici un business que vous pouvez développer. C'est un business, je dis, classique. N'importe quel commercial peut promouvoir les cartes comme ça se fait dans les banques. Et ici, l'avantage, c'est que c'est le marketing de réseau. C'est-à-dire que vous recommandez quelqu'un, vous gagnez. S'il lui aussi recommande, vous gagnez. Ils ont un plan de compensation qui paie sur neuf générations. Je dis bien neuf générations. La première paie 18%. La deuxième paie 4%. La troisième paie 3%. La quatrième, la cinquième, la sixième paie 2%. La septième paie 3%. La huitième paie 4%. Et la neuvième génération paie 6%. Donc, vous imaginez, il vous suffit tout simplement de travailler un peu dur au début. Et puis, dès que ce que vous avez mis commence aussi à travailler, vous restez là et l'argent va commencer à tomber un peu comme un revenu passif. Tout simplement parce que dès le départ, vous avez travaillé dur. Donc, mesdames et messieurs, merci vraiment de votre écoute. C'est le moment pour les questions, pour les échanges. Donc, si quelqu'un veut prendre la parole, sur le chat, cette carte est-elle disponible au Cameroun? Oui. Moi qui vous parle, je suis au Cameroun. J'ai reçu la mienne en deux semaines. Vous avez dit, vous avez dit, vous 20 000 par mois. Non. La carte, les prix sont fonctions. Pour quelqu'un qui n'a pas payé un pack dans la plateforme, la carte basique, c'est 79 dollars. Pour quelqu'un qui a un pack basique, il a un prix réduit, c'est 75 dollars. Pour quelqu'un qui a un pack premium, il a un prix encore beaucoup plus réduit. Je crois que c'est 69 dollars. Parce que dans GS Partner, quand vous achetez un pack, le pack a un contenu. Le contenu du pack, c'est quoi? Il y a d'abord un nombre de jetons qu'on vous donne. Il y a les réductions que vous bénéficiez sur les produits et les services de l'écosystème. Voir le contenu d'un package. Pour quelqu'un qui n'a activé aucun package, qui veut juste la carte, ce n'est pas un souci. L'accompagnement a dit vous allez payer 79 dollars pour avoir la carte basique. Voilà. Et tous les mois maintenant, il y a des frais d'abonnement qu'il faut payer de 20 dollars. J'ai dit 20 dollars. Je n'ai pas dit 20 000 francs. C'est différent. Voilà. OK. Si des gens ont des questions, vous ouvrez votre micro et vous parlez. Et quand quelqu'un a la parole, les autres gardent leur micro fermé. je vous en prie. Qui veut prendre la parole ? Vous levez la main et vous prenez la parole. Oui, Hassan, je vous écoute. Oui. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, Hassan. Oui, je voulais demander si on n'a pas de compte GS Partner, est-ce qu'on peut avoir la carte ? Non, vous ne pouvez pas avoir la carte. Il faut créer un compte. Créer le compte est gratuit. Vous ne payez rien. Donc, oui, créer le compte, c'est gratuit, vous ne payez pas. Il faut avoir le compte parce que c'est dans le compte, c'est sur la plateforme que vous passez la commande. Vous n'avez pas passé la commande en l'air. C'est ça. OK. Parce qu'il y a le process de KYC, de Know Your Customer qui est assez rigoureux, qui est assez strict. Vous imaginez qu'on ne peut pas partager les cartes comme ça aux gens sans savoir à qui on donne. OK. Donc, tout ça, ça se fait en ligne. OK. Voilà. Est-ce que j'aurais plusieurs questions ? Oui, allez-y. Allons-y rapidement, je vous en prie. OK. Je voudrais savoir par rapport à la carte, est-ce qu'on peut avoir un exemple précis ? Déjà, comment est-ce qu'on recharge la carte et à combien ça peut coûter en francs CFA ? Comment est-ce qu'on retient également l'argent ? Combien ça peut coûter ? Par exemple, si j'ai rechargé, par exemple, 100 dollars dans ma carte et que ça m'a coûté je ne sais pas combien, quand je vais retirer les 100 dollars, je vais aller peut-être dans le distributeur, n'importe quel distributeur dans la ville de Yaoundé et que je vais vouloir retirer, combien est-ce que je vais retirer si je vais vider la carte qui a 100 dollars ? On va me donner combien en francs CFA ? Oui, oui. Au regard du retrait que j'ai fait hier, quand j'ai fait les calculs, ça me ramène à 532 francs CFA le dollar. Le process de recharge, il est simple. Moi, je suis allé dans mon compte blockchain, j'ai viré les dollars BTC que j'avais dans mon wallet qui est associé à ma carte. Et une fois que l'argent est arrivé dans mon wallet, quand vous faites cette opération, naturellement, votre compte de départ prélève ses frais. Voilà. Donc, c'est presque la totalité de ce que vous envoyez qui arrive dans votre wallet d'arrivée sur JVLiSteel. Maintenant, quand vos dollars BTC y arrivent, à l'intérieur, il y a un échangeur, il y a un sell et il y a un buy. Comme je voulais les dollars ordinaires, j'ai donc échangé mes bitcoins, mes dollars BTC contre les dollars ordinaires et cette transaction, les frais, c'est 5%. Voilà. Maintenant, une fois que tu as les dollars ordinaires dans ton compte, parce que dans la plateforme, tu as un compte en dollars, tu as un wallet bitcoin et tu as la carte. Donc, il y a trois éléments. Tu as un compte en dollars, tu as un wallet BTC et tu as la carte. Donc, quand tu as déjà converti les dollars BTC en dollars ordinaires, ça entre dans ton compte en dollars que tu as dans ton back-office. C'est pour ça qu'en réalité, vous devenez votre propre banquier. Maintenant, si tu veux faire un retrait, c'est à ce moment-là que tu choisis de virer la quantité nécessaire dans la carte. et moi, personnellement, j'ai viré 100 dollars dans la carte. Je suis allé au distributeur, vraiment, c'était juste pour tester parce que je ne voulais pas vendre quelque chose que je… ou j'hésite, ou je vais répondre avec hésitation. Non. Je suis allé à un distributeur, j'ai fait un retrait de 20 000 francs. Et quand j'ai fait mes calculs, j'ai constaté que le dollar m'est revenu à 532 francs. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. OK. Je comprends un peu. Mais en fait, je voudrais… Je ne sais pas… Peut-être que c'est pas… Je voudrais en fait savoir si, par exemple, j'ai 100 dollars dans mon compte blockchain. Oui. J'ai 100 dollars dans mon compte blockchain. Oui. Je veux retirer ça en passant par la carte GS Lifesteal. Oui. Je veux retirer tous les 100 dollars. Je comprends qu'il faut que j'envoie les 100 dollars à bord dans mon portefeuille GS Lifesteal. Oui. Et cet envoi-là va te couper les frais parce que blockchain va te couper les frais. Je comprends un peu le processus. Voilà. Mais ce que je veux faire voir, c'est que si je veux retirer tous les 100 dollars qui sortent de blockchain, Oui. Mon compte blockchain, en France, en passant par ce moyen, par cette carte-là, je vais avoir combien? Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne le taux d'échange qui est 532 francs. Avec ça, ça veut dire que si vous avez sur votre carte 100 dollars et que vous partez dans la carte. Mais vous dites dans quoi alors? Pour retirer, il faut que l'agent soit dans la carte. Pour aller au distributé, il faut que l'agent soit dans la carte, non? En fait, je crois qu'on ne se comprend pas. Je dis que j'ai un portefeuille auxiliaire à part le portefeuille GS Lifesteal. Oui. C'est là-bas où j'ai l'argent. Oui. Et je veux retirer l'argent de ce portefeuille-là pour de l'agent physique en passant par la carte GS Lifesteal. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Moi, je vous ai dit que si vous virez 100 dollars de votre blockchain, compte blockchain pour la carte, pour votre wallet GS Lifesteal, dans votre wallet, vous allez recevoir peut-être 98 dollars ou 99 dollars, quelque chose comme ça. BTC. Il faut qu'on se comprenne. Donc, c'est presque le même montant qui va arriver. Maintenant, pour faire la conversion de vos dollars BTC en dollars ordinaires, la conversion-là, les frais, c'est 5 %. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Moi, je veux que vous compreniez le mécanisme. Je ne veux pas que vous gardiez les montants. Je comprends. Voilà. Les frais de conversion de vos dollars BTC en dollars ordinaires, c'est 5 %. OK. Donc, vous convenez avec moi que si vous faites la conversion, vos 98 dollars, si on enlève 5 %, vous serez autour de 92 dollars, non? Oui. Voilà. Maintenant, les 92 dollars, vous allez les virer sur la carte. Et puis, vous allez aller au distributeur en sachant que le dollar, c'est pratiquement 532 francs. J'aurai 92 dollars fois 532 à la fin. 92. Bon, vous allez prévoir parce que le distributeur vous coupe les frais aussi. Il y a quelques frais que le distributeur coupe. C'est ça. OK. Voilà. OK. C'est bon maintenant? Oui, c'est super. C'est super. Voilà. En réalité, moi, je ne veux pas trop m'attarder sur les frais. Moi, je veux m'attarder sur la disponibilité de mon argent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu as les bitcoins, il faut trouver un acheteur. C'est vrai qu'il y a des échangeurs qui te permettent d'avoir même un mobile money, etc. mais ça reste des plateformes. Et parfois, la transaction n'aboutit pas. Je sais de quoi je parle. Parfois, vous appelez, le support ne vous gère pas tout de suite, tout de suite. Ça doit attendre un jour, deux jours. C'est ça, le problème. Voyez un peu. Or, avec cette carte, moi, si par jour, mes business me donnent 500 dollars, si je veux rentrer avec cet agent dans mes poches, je rentre avec. pour moi, c'est ça le plus important. Voilà. Parce que dès maintenant, tous mes business que je fais en ligne, je vais paramétrer mon wallet BTC qui sera mon wallet qui est dans mon back-office GLS team. C'est-à-dire quand j'applique mon retrait dans mon business là, ça atterrit directement dedans. Et là, je vais juste supporter les 5% de frais pour convertir. Terminé. OK. Là, je gagne en temps, je gagne même en frais. Je ne sais pas. D'accord. D'accord, merci. OK. Quelqu'un m'a écrit dans le chat, quel est le coût du pack le moins coûteux? Le pack le moins coûteux, c'est 149 dollars. Maintenant, avec les frais de transaction, il faut prévoir 170 dollars, mon grand. Peut-on acheter directement des jetons sans acheter un pack? Non. Non. Étant dans le bac office, il vous faut acheter un pack. Parce que quand vous achetez un pack dans le back office, vous avez d'autres avantages comme j'ai énuméré tout à l'heure. Maintenant, si vous voulez acheter les jetons sans acheter de pack, il vous faut aller sur des plateformes où cette crypto-là s'échange déjà. Vous achetez là-bas. Voilà. Et en achetant là-bas, vous ne pourrez pas maintenant les ramener dans un back office sans être, sans avoir activé de pack. Quand vous achetez là-bas, c'est juste pour spéculer. Voilà. Moi, je recommande aux gens de créer des packs parce que le pack vous donne d'autres avantages. Il y a le défaille que je n'ai pas expliqué. Ceux qui ne peuvent pas avoir un million de pièces pour le Community Note, s'ils peuvent avoir 55 000 pièces, eux aussi, ils peuvent les bloquer et ça leur génère un intérêt de 3,5 % par an pour ceux qui ont des packs premium, des packs basiques. Pour ceux qui ont des packs premium, ça leur génère un taux d'intérêt de 5 % par an. Donc, voilà les avantages que vous avez quand vous avez acheté un pack. Voilà. Après le thème, après le thème Master Note, vous avez parlé d'une autre chose. Le nom m'échappe. Il fallait bloquer quelque chose comme un million de pièces. Quel est le coût final d'une telle action ? Je ne peux pas donner le coût parce que la valeur de la monnaie varie. Je vous ai dit actuellement, ça varie entre 0,004 dollars la pièce et 0,009 dollars la pièce. Donc, tout dépend de la valeur le jour où vous voulez faire votre transaction. Donc, je ne saurais vous donner un montant fixe. Donc, à partir de l'intervalle que j'ai donné, il vous revient maintenant de faire l'estimation en termes d'argent qu'il faut apprêter. Quelqu'un d'autre voulait prendre la parole ? Est-ce que quelqu'un d'autre voulait prendre la parole ? Adama, votre micro est ouvert. Vous voulez parler ? Oui. OK. Bon. Si tout est OK, s'il n'y a plus de questions, on va mettre un terme à cette réunion. OK. je pense que tout est clair. Je vous remercie pour votre bienveillante attention. J'espère que vous mettrez en pratique les petits enseignements qu'on a dispensés aujourd'hui pour faire fleurir vos différentes opportunités que vous saisissez en ligne. Une fois de plus, merci encore. Et nous restons connectés, nous restons scotchés parce que, comme je l'ai dit, il est question qu'on avance ensemble parce que nous sommes allés du numérique, nous sommes allés du digital. Il est hors de question que les uns restent à la traîne pendant que les autres avancent. je pense que c'était là mon mot de fin. Passez un agréable week-end et à très bientôt pour une autre rencontre comme celle-ci. et à très bientôt. Merci. 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 Merci.